Car lui qui est Dieu désarmé, c'est Dieu qui nous a donné ses bons moments. Raison pour laquelle nous voulons vraiment, on attend près de parler les trois jours. Où l'amour de Sion ? Je ne me terrerai point. Oh, vraiment c'était fantastique. Donc Sion avait un problème. Jérusalem avait un problème. Mais c'est un problème que Jérusalem avait. C'est un problème. Si on avait, on nous a montré quand on parle de Sion, on parle de Sion. Quand on parle de Sion, on parle de le tabernacle de Dieu. Et quand on parle de Jérusalem, nous savons que Jérusalem, c'est là qui était comme les repères des disciples. Alors voilà dans l'Église d'Israël, 62, le premier verset est le verset 2. La Bible nous dit, pour l'amour de Sion, je ne me terrerai point. Jérusalem, pour l'amour de Jérusalem, c'est de prendre un vrai repos, jusqu'à ce que son salle paraisse. Comme l'horreur, et sa délivrance, comme une flamme du flambeau, nous ferons le salaire, et tous les rois à gloire, et on l'appellera un homme nouveau, et la bouffe de l'Éternel déterminera. Pour l'amour de Sion, je ne me terrerai point. Jérusalem, pour l'amour de Sion, je ne me terrerai point. Jérusalem, pour l'amour de Sion, jour et nuit, je serai là. Je vais tenir une chose, peut-être. Aujourd'hui, je vais tenir une chose. Car mes enfants de Dieu, qu'ils sont venus à le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup sont découragés. Aujourd'hui, beaucoup, ils n'ont pas vraiment cette zèle qu'il y avait auparavant. Pourquoi? Il a beaucoup prié, il a beaucoup gêné, il a beaucoup intercédé, la situation n'a jamais changé. Il est toujours malade, il est toujours dans des problèmes, mais comment je dois continuer toujours à prier? Ils sont prophétisés pour moi. Mais c'est prophétie jusqu'à présent. Mais moi, je vais te dire cet après-midi, ce Dieu qui t'a créé, ce Dieu qui t'a mis au monde, la Bible nous dit une chose. Après, après cet effet de ressentir de Jésus, Jésus lui a dit une chose, il faudrait que moi je m'arrête, vers mon Père, je serai à la croix du Père, mais dans ce poix du Père, je suis allé comme un intercédé, je dois commencer à intercéder pour ton sujet. Il est en train d'intercéder jusqu'à présent. On ne peut pas dire qu'il est en train de se décourager, même lui, il est debout à la croix du Père. Il a été en train d'intercéder pour ton problème jusqu'à ce que tu as dit jusqu'à ce que ta situation ça va changer. Vous savez, il y a un, il y a ce qui a dit « Oh, mais toi, tu as mis virgule, si c'est virgule » dans ma situation mais je veux que c'est le Séné qui met le point. Donc virgule, c'est le Père, ça va continuer jusqu'à ce que ça va prendre un point. Le point c'est le Séné quand il va le faire pour ta délivrance, pour ta situation. Toi, tu es découragé, toi, tu dis que c'est fini. Mais le Séné il a très bêté. Alléluia. Car la Bible dit dans les livres de Jean 3,16 dans mon cas de Jean j'habite le 3,27 il a donné son fils il a pris son fils pour l'adonner pour l'adonner pour établir ce sont les promesses que Dieu a établi. C'est les promesses que Dieu a établi pour toi, pour moi, pour nous tous c'est les promesses qui ont établi ou pas et si il est fini pour être bouillé sur la croix. Jésus il est venu nous racheter nous qui étions dans le ténèbre nous qui étions dans le péché mais Dieu l'a regardé qui nous référe Jésus l'est à côté Jésus l'a dit béni 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 au revoir papa t'inqui alléluia amen est-ce qu'on est ensemble ? on est ensemble dans ce même contexte nous voulons prendre notre livre dans le texte l'évangile l'éluia dans le texte l'éluia 18 chapitre 18 j'ai fait un bon éthère le premier verset jusqu'au verset 7 quand on m'a dit que je suis un élu de Dieu ici dans ce verset il y a des choses qui se passent là il y avait une ville cette ville était là mais dans cette ville il y avait des veves mais je ne comprends pas comment on a mis seulement cette veve là c'est une femme vous savez quand on parle dans la Bible d'une femme on montre toujours l'église c'est l'image de l'église il y a une église dans cette ville il y avait un chiche c'est un chiche chiche où est-ce ? pour lui il y a une fois qu'il n'a pas besoin de dire il y a une personne dans son bébé c'est du chiche chiche où est-ce ? il n'avait pas besoin donc il n'avait peur de personne il faisait tout ce qu'il veut faire mais dans cette ville encore il y avait une femme c'est un chiche où est-ce ? cette femme on nous montre la qualité de cette femme cette femme elle était faite à couper la moubaille cette femme est partée de temps en temps tourmenter cette juge dans mon nom il y a un retour qui s'agisse fait-moi justice fait-moi justice fait-moi justice c'est un chiche mon chiche où est-ce ? le chiche où est-ce ? le chiche où est-ce ? mon chiche où est-ce ? le chiche où est-ce ? et cette femme elle n'a jamais découragé il n'a jamais baissé les bras elle a dit que pour ma situation pour cette situation ça va changer je sais que ça va changer je sais que entre ta main juge c'est toi qui va prendre l'admission pour masquer ces juges là retoussit cette femme allée dans son temps elle était ça il était il était jusqu'à ce que tu vas me donner je vais te dire une chose nous sommes en train de se décourager quand tu vois ta situation ça ne progresse pas quand tu vois que ta situation se change pas tu as prié tu as prié et voilà directement tu commences à dire que ma situation ça marche mais je vais te dire une chose toi tu es prêt pour ta situation mais tiens il connait ton problème oui il connait de quoi que toi tu as besoin mais la femme ne te répond pas mettre là mais ce n'est pas il ne faut pas te décourager toi ton problème parler toujours pour trouver le Seigneur pour qu'il n'y ait pas il n'y ait pas il y ait pas il n'y ait pas de rappel au Seigneur dire au Seigneur Seigneur fais moi justice pour mon problème quand tu as dit que tu as il y a beaucoup de gens qui sont humiliés mais tu vas te dire comme il dit ça on est en train de parler de mal de toi on est en train de décréditer on est en train de décréditer ce n'est pas ton problème ton problème c'est d'aller trouver le Seigneur et d'aller regarder ces gens et me critiquer c'est besoin de dire pour moi mais je dis que c'est toi qui vas faire la justice la justice appartient à toi mais il est le Dieu qui ne donne pas il faut changer ta situation lui il faut t'élever et les gens vont croire ton Dieu est Dieu ce Dieu de toi tu sais il est le tout pour ça la situation de maladie moi je vais te dire une chose il ne faut pas arrêter il ne faut pas décourager quand tu étais net tu n'étais pas malade vous savez cette femme n'avait pas un problème moi je vais te dire qu'il y avait un problème il y avait un problème parce qu'il a dit que non 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 elle a lutté ma situation on ne sait pas de quoi il demandait on ne sait pas de quoi il demandait on ne sait pas de quoi on n'a pas mergé ça il ne sait pas de quoi il demandait la Bible dit cette femme n'a compris la révélation quand Dieu commençait à mourir dans le jardin des guerres dans mon sang quand on est dans le jardin des guerres tu ne sais pas tu vas marcher sur ton ventre tu vas marcher et pousser dans la terre tu es la paix 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 il ne faut pas cesser de prier tu es la paix il faut prier sans cesse tu es la paix mais c'est toi même tu es le maître mais je change de ta situation tu es la paix c'est ce qui il y a cette situation qui est en danger cette période il me dit que pour sa situation je veux que cette situation change tous les propos c'est la croix il a écrit la vie mais il a apporté il a mis ma tous nos fans sa maladie les manquements ta situation financière ton séjour la plus grande outil lui qui s'est fait émiller pour ton problème il m'a pris ton problème c'est la croix qui va crier vers le paix mais tout est accompli pour ta situation l'accomplissement était sur la croix pour ta maladie l'accomplissement était sur la croix pour ta situation qui ne change pas l'accomplissement était sur la croix il fallait un homme vienne pour changer ta situation pour te donner la vie là où tu n'avais pas l'espoir il y a un homme vienne il y a un homme vienne il a dit je ne prendrai jamais du monde jusqu'à ce qu'il y a on t'a donné les noms malades il est toujours malade les gens ils ont critiqué mais moi je vais te dire une chose pour les gens qui se confient à ces gens c'est qu'ils comprennent que ces gens-là ils viennent vous savez je vais te dire une chose il a dit il a regardé la terre la terre il a été il a dit il a dit il a dit non j'ai leur parti jésus-Christ est venu pour nous sauver pour nous sauver la raison pour laquelle il est notre sauver et maître il est notre sauver et maître il est notre sauver et maître qui est un monstre c'est lui qui a simil toute immigration c'est lui qui a simil toute frappe à cause de toi qu'est-ce qu'il a fait pour venir te racheter loin que on était mais lui il est venu les gars on a appel à la beauté de se tuer qu'est-ce qu'on a payé pour mériter pour qu'on soit venir à donner des rançons pour qu'on soit libérés pour qu'on soit libérés pour qu'on appelle aujourd'hui l'enfant de Dieu pour qu'on paie dans moi l'ensemble c'est quelqu'un qui a appelé ses rançons c'est jésus c'est jésus lui qui était venu quand il était venu c'est jésus les gens ils ont régné jésus il était tabassé il était mort on a dit jésus l'espoir des gens est terminé ils ont dit que c'est fini pour penser qu'il va finir il était fini pour nous sauver il était en train de vivre ça il était mort il était mort il était mort je dois être ressuscité mais le jeûne quand jésus il était mort et c'est vrai il est mort il était mort c'est vrai qu'il est enterré c'est vrai qu'il est enterré c'est vrai qu'il a fait trois jours la Bible nous dit quand Jésus était enterré c'est quand le séjour des morts Jésus est parti prêcher la parole de Dieu il a vu les gens qui étaient enterrés avant lui ces gens-là ils n'ont pas accepté la parole le Jésus croyait qu'il est enterré mais il est parti encore dans sa mission qui était soulagé pour aller encore prêcher les morts qui étaient là et ces morts ils ont accepté les gens pour qu'il a dit Benoît les jours de sa résurrection ils n'étaient pas résistés tout seul les gens qui ont accepté la parole ils n'étaient pas parce qu'ils n'étaient pas ils n'étaient pas parce qu'ils n'étaient pas parce qu'ils ne sont pas là pour montrer comment ce pied-là est puissant dans ta situation si tu comprends qu'il y a quelqu'un qui est en train d'intercèder jour et nuit et ça n'étaient pas pour tout le monde pour la situation mais pourquoi attirer il faut avoir confiance en ces dieux-là il faut comprendre que ces dieux-là ils n'étaient pas 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 je n'étaient pas il n'étaient pas il n'étaient pas des gens qui sont tu es en train de passer des situations qui sont très difficiles n'étaient pas mais oui il est d'ailleurs ils n'étaient pas ils n'étaient pas il connaît et ils n'étaient pas c'est pas de courir par-ci par-là et ça dit qu'on qui parle de ce qu'il a dit mais quand il s'est juste de dire à ce qu'il a dit pour cette situation je sais que Dieu est mort pour ça je sais que Dieu est capable de lui chercher ça il va changer ça il va changer ça Alléluia il va changer ça quand il est Dieu pour y être ensemble et les employés dans les livres des années 60 il y a eu le Dieu pour l'amour de Dieu pour l'amour de Jérusalem pour l'amour de Jérusalem il y avait un point qui était ancien il y avait un point qui était à Jérusalem il y avait 3000 semaines de Jérusalem parce qu'il voulait que Jérusalem soit arrêtée pour exemple le colère a dit que pour l'amour de Jérusalem je ne peux pas s'aider pour tout le monde je dois prier pour ton problème pour ton problème moi tu peux arrêter mais lui il ne peux pas arrêter mais lui il ne peut pas arrêter lui il joue il est en train d'intercéder pour toi il est en train de prier pour toi la prière de lui le fils de l'homme il est en grâce du Père Alléluia les nations feront d'avoir pour l'amour de Jérusalem jusqu'à ce que tu as délivré apparaissent et pour moi dans le livre de Mésaire il dit il est en train de prier il est en train de prier pour tout le monde pour tout le monde tant que il est en train de prier vous savez dans la bible il y avait un homme on a prophétisé pour lui c'était Simeon on a prophétisé pour Simeon et Simeon tu ne peux pas mourir jusqu'à ce que tu vas bénir c'est le petit enfant Jésus Simeon était malade croit que Simeon il va mourir mais comme la promesse est là comme cette promesse n'était pas comme avant sinon on ne peut pas mourir il faut attendre ta professeure jusqu'à ce que ça va s'accomplir la bible nous dit que dans le il y a un temps pour toute chose il y a un temps pour prier il y a un temps pour rire il y a un temps pour récolter il y a un temps pour sémer il y a un temps pour toute chose il y a un temps pour toute chose si tu comprends ça tu vas dire quel temps tu es passé tu vas mieux comprendre quel temps tu es en train de passer tu vas mieux comprendre quel temps tu es en train de passer ce n'est que un temps ce n'est qu'un temps il y a un temps on avait l'hiver les chauvages travaillent à l'hiver les chauvages travaillent à l'hiver les chauvages travaillent à l'hiver mais maintenant si on met les chauvages on ne saura pas surtout les chauvages qu'on est au cocate cette époque éternelle il y a une équipe on donne pour son bébé tout le monde veut respirer parce que cette époque c'est le temps chaque chose à son temps mais si tu comprends tu vas mieux comprendre pourquoi il n'est pas mal ça ce n'est pas mal les chauvages cette femme-là il est en train de prier vers ce juge-là et pas dans le juge-là donc il ne coûte personne mais c'est des femmes mais moi si les gens ont perdu toi mais moi je dois finir vers toi tu vas me donner de ma part je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas mais si tes femmes allaient importuner tout le temps ils partaient pour importuner ces juges-là tant mon Dieu je ne sais pas qu'il s'agit mais c'est des femmes les guêtes moi ce que j'ai dit c'est déminé il y a dit c'est déminé c'est déminé les raisons pour lesquelles dans la fin de ce chapitre on dit une chose le Seigneur ajouta et attendez ce qu'il disait le juge unique et Dieu ne fera qu'il pas justice à ses élits et qui à lui jour et nuit et il n'adhéra-t-il pas à l'heure égale je vous le dis il fera justice il fera cela qu'on demande justice mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la force sur la terre ici on nous parle une chose c'est la foi ce qu'il言 packaging nous semble on nous parlait la foi la bible c'est une fermance les choses que tu n'as pas vu mais tiens prêt tient prêt d'espérer le passé Et moi, j'ai sauvé en bonne fin. Moi, je dois faire mes affaires. Mais tu n'as pas ça maintenant. Mais tu es un peu de maître de ta foi. Et lui, il t'a aimé. Et ce mec, il t'a établi. Comme un enfant de Dieu. Si tu comprends la force de ton Dieu. Si tu comprends comment ton Dieu agit. Je ne vous rappelle rien. Il n'y a pas de hasard. Tout est programmé dans le plan de Dieu. Mais nous, notre problème, c'est d'être à l'écoute de ce Dieu. Avoir confiance à ce Dieu. Avoir confiance à l'éternel. Et lui, il va faire ce que l'on ne doit pas faire. Les gens vont commencer à étonner les doigts. Il va te donner un nouveau nom. Les gens vont te donner sans papiers. Ce ne sont pas un nom. Et ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom. Et ce n'est pas un nom. Et ce n'est pas un nom. Alleroy. les gens ont dit que toi tu n'es que malade tu n'es pas encore malade ce n'est que nous ils sont des gens qui guérissent c'est Dieu qui donne la vie il ne peut pas t'appeler il ne peut pas te laisser dans cette situation il ne peut pas te laisser dans cette situation il ne peut pas te laisser dans cette situation il va faire des choses qu'un homme ne peut pas faire et les hommes ont dit il y aura un nom nouveau ce soir la Bible a dit que c'était Pierre et c'est lui qui était le bêcher sauf il connait l'homme la Bible a dit qu'il était un professionnel bêcher ils connaissaient la qualité de l'eau et la nuit parle pour péché parce que ce qui est dans la nuit c'est par là tu peux rattraper le poisson mais ce jour la pierre a échoué toute la nuit il a échoué mais récemment il a fait un échec le matin à Paris c'est l'homme de Galilée, il est là l'homme de miracle l'homme qui change la vie de chambre l'homme qui donne les choses à un homme il est venu il arrive dans le pied tu n'as rien pris depuis le matin depuis la nuit j'ai commencé à pécher j'ai commencé à pécher mais j'ai rien pris je lui ai commencé à laver mes filets pour rentrer à la maison mais c'était comme une société de pied parce qu'il avait les travailleurs il avait les associés ils travaillaient ensemble il a dit aujourd'hui nous avons faillite parce que nous avons eu le prix il a commencé à laver mes filets maintenant je suis là à Paris il a dit à pied avance dans la profondeur il est venu il est venu il est venu dans la profondeur il faut enfoncer dans la profondeur il est venu dans la croceur il est venu dans la croceur je fais comme ça je ne peux pas entrer là-dedans je fais seulement comme ça Mais Dieu a dit à Pierre, ne ferez pas au bord, dans la profondeur, entrer dans la profondeur. Pierre a commencé à dire au Seigneur, je suis un peu de soumis. Si c'était la nuit, je pouvais entrer à la profondeur. Je sais que les poissons, mais comme le matin, je sais que les poissons, le terrain pour trapper, c'est difficile. Je ne pouvais pas quitter. Christ a dit à Pierre, avance dans la profondeur. Pierre l'a dit, à cause de ta parole, j'avance dans la profondeur. Peut-être que je vais te dire une chose. Tantons-nous, on repousse la parole. Certaines paroles, ça devait être pour toi. Si tu parles, on a repoussé ça. J'ai hâte de repousser ça. Tu dis que non, moi, non, 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 non. Ce n'est pas Pierre qui s'est fait comme ça. Pierre l'a compris. Si tu parles, on a compris la poissons de la papa. Si tu parles, on a pris la poissons de la papa. J'ai jeté la filet. Il a jeté la filet. Il a jeté la filet. Il a avancé dans la profondeur. Il a jeté la filet. Mais la poissons de la profondeur. L'Abi Beno dit, il a déjà mis en prison. Quand il commençait à tirer, il a vus des poissons qui n'ont jamais pêchés. mais c'était l'homme la Bible dit qu'il a appelé ses assoucis pour venir m'être Pierre l'a compris éloigne point de moi parce que je suis un péché le Seigneur dit Pierre je suis un péché je suis un péché c'est le péché est-ce que tu crois que le Seigneur dit que je suis un péché est-ce que ça dit qu'il y a un péché il y a un péché vous savez que ce Dieu-là il est Dieu Tout-Puissant il change des choses que toi tu ne sais pas il peut te donner au délai de toi qui tu as c'est le péché Pierre l'a fait d'abord le miracle après le miracle l'a dit je suis un péché je suis un péché donc nous avons un Dieu tout ça ensemble qu'il y a des systèmes qui sont différents ce que Dieu peut faire en moi ce n'est pas ce que Dieu va faire en la sœur ce que Dieu va faire en toi c'est ce que Dieu va faire en celui-là il y a des systèmes il y a des systèmes le système de d'échange Dieu qui a fait à Moïse pour aller faire libérer les hommes d'Israël il y a des systèmes mais la manière qu'il a fait à Jusson ce n'est pas la même manière ce n'est pas la même manière mais ce n'est même Dieu qui te donnait la délai de Dieu mais sa façon de faire c'est lui qui change des choses si tu comprends ce Dieu-là il est capable maintenant mais changer ta situation il est capable maintenant il est capable maintenant il est capable maintenant de changer ta situation parce que il est Dieu il est le tout foussant il est le même meilleur aujourd'hui le calais il est le tout foussant vous êtes bien d'Israël il ne veut pas de vie pour ta situation si tu comprends ce Dieu il est capable il est capable de changer ta situation si on est dans la Bible il y a beaucoup d'Égyptiens venus dans le monde et il y a beaucoup d'Égyptiens qui a fait mais il faut avoir cette foi de dire que je comprends ce Dieu-là il va faire quelque chose de dire que je comprends ce Dieu-là il va changer ma situation de dire que je comprends ce Dieu-là il va me donner ce Dieu-là il va me donner ce Dieu-là quand il va chercher la féerité la féerité se trouve dans ce pays qui est devant ta mère qui est devant toi c'est ça la féerité c'est la parole de Dieu c'est la parole de vie c'est la parole de Dieu-là c'est la parole de Dieu-là comment vous avez dit que vous aimez les mensuels il n'est pas dans la parole deander ou sur lui-là nous ne voulons plus Je vous remercie, je vous remercie.